Conte de confinement, épisode 3, Lola Et un, et deux, et trois, et pfff, Lola était tranquillement en train de faire de la gymnastique dans la cuisine de sa maison à Naples, ou plutôt Napoli, comme disent les Italiens. Ici aussi, en Italie, les gens devaient rester chez eux à cause de J.P. Ben oui, J.P. 49, le petit microbe qui embête le monde entier. C'est donc dans sa cuisine que Lola faisait sa gymnastique depuis plusieurs jours, tous les matins, dès le réveil, c'est-à-dire vers 10h45. Elle sautait de son lit rose à paillettes qui brillent en chantant. Mettez ses chaussons roses à paillettes qui brillent en chantant. Descendaient ses escaliers peints en roses à paillettes qui brillent en chantant. Allait faire pipi dans ses toilettes roses à paillettes. Ah non, tiens, ses toilettes étaient bleues. Mais à paillettes quand même. Et elle y allait en chantant. Et après s'être lavé les mains dans son minuscule lavabo rose à paillettes qui brillent, elle sortait de ses toilettes, claquait la porte rose à paillettes qui brillent en chantant, et se précipitait dans sa cuisine en chantant. Dans sa cuisine, tout était rose et vert à paillettes qui brillent. Elle préparait son café dans sa petite cafetière à l'italienne, dont je vous laisse deviner la couleur. Et tout ça en chantant. Et en attendant que le café glougloute sur la gazinière, Lola faisait quelques mouvements de gymnastique face à la fenêtre de sa cuisine d'où elle voyait la mer. Jambes écartées, bustes tout droit, le coup de droit sur le genou gauche, le coup de gauche sur le genou droit, et un, on souffle et on respire. Jambes écartées, bustes tout droit, le coup de droit sur le genou droit, le coup de gauche sur le genou gauche, le coup de fiou sur le hain, on souffle et on respire. Et hop, la tête en bas, le buste droit, et on descend tout doucement, et on remonte et on descend, et on remonte et on descend, et on remonte et... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une souris ? Un rat ? Oh ! Oh ! Mais quelle horreur ! Pas de ça chez moi ! Lola attrapa alors son balai rose à paillettes qui brille et se mit à donner des grands coups vers ce qu'elle croyait être une souris ou un rat. Mais la bébête, rapide comme l'éclair, grimpa sur le frigidaire, et alors que Lola se rapprochait, armée de son balai, la bébête se redressa et se mit à faire des grands signes avec ses petites papattes, ce qui stoppa net Lola dans sa lancée. Qu'est-ce que c'est que ça ? La bébête brandissait une petite photo qu'elle tenait dans sa patte gauche. Lola approcha pour regarder la photo de plus près. Mais... Mais c'est... C'est quoi ça ? C'est... C'est un sapin de... C'est un sapin de Noël ! Et ça, c'est... Juste à côté, c'est... Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est Huguette ! Oh ! Mais c'est ma pote, Huguette ! Huguette de Bretagne ! Oh ! Oh ! Oh ! Dis-donc ! Donc... Ah ! Ah ! Ah ! Mais toi ! Toi, tu dois être fouinette ! Son espèce de belette ! Oh ! Oh ! Comme tu as grandi ! Oh ! Oh là là ! Ça fait bien longtemps que je ne t'avais pas vue ! Oh ! Oh ! Mais dans quel état tu es, fouinette ! Oh ! Et moi qui ai failli t'écrabouiller ! Quel long voyage tu viens de faire ! Tu dois avoir faim ! Allez, viens ! fit le café dans la cafetière. Parfait ! Lola servit un petit café à fouinette dans une charmante petite tasse rose à paillettes qui brille. Et ensemble, elles prirent un petit déjeuner léger de princesse façon Lola. Des œufs, du bacon, des céréales, des kiwis, des bananes, des saucisses, du boudin, de la cannelle, tout ça sur une tartine de pain avec du beurre salé trempé dans le café. Une mini tartine pour fouinette et une giga tartine pour Lola. Lola était bien ravie d'avoir de la compagnie parce que JP49 la tenait éloignée de tous ses amis. Bon appétit, fouinette. Et attends, je vais débarrasser de ton sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des affaires de toilettes ? Ah ben oui d'ailleurs, un petit bain, un petit bain serait pas du luxe, chère fouinette, parce que sans vouloir te vexer, tu sens grave la bouffette. Précisons ici que fouinette venait quand même de parcourir à peu près 1900 kilomètres entre la Bretagne et l'Italie. Comment avait-elle fait ? Je ne le sais pas. Mais ça a dû être un sacré voyage. Et elle avait réussi à ne pas croiser JP49 sur sa route. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, fouinette sentait fort mauvais. Une odeur, comment vous expliquez ? Une odeur située entre la laitière pour chat après deux semaines et un camembert oublié derrière un radiateur. Bref, Lola continuait de vider le petit sac à dos de fouinette. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, ah, une lettre. Et ça, c'est un flacon avec des herbes de Provence. Oh, extra ! Oh, merci, mon amie Huguette ! La lettre disait ceci. Ma chère amie Lola, comment tu vas ? Toi, la reine des pizzas, je t'en commande trois. Une pour fouinette, une pour moi et une pour mon amie Tina. Mais s'il te plaît, sans gluten, sinon Tina sera en peine. On ajoutera nos tomates. Mais n'oublie pas mes aromates. D'avance, merci, mon amie. Huguette espoir, mais pas au chocolat. Lola ne comprit pas tout de suite la blague des poires au chocolat. Huguette espoir, mais pas au chocolat. Et d'ailleurs, je crois qu'elle ne l'a toujours pas comprise. Bref. Une fois leur petit déjeuner terminé, débarrassée et rôtée, Oh Lola ! C'est pas moi, c'est fouinette ! Bon, donc une fois leur petit déjeuner terminé, fouinette partit prendre un bain. Et Lola se mit au turbin. Elle mit son tablier rose à paillettes, se lava les mains et se mit à cuisiner en chantant. Pizza, pizza, préparons la pizza. Farine de riz ou de maïs, de l'huile d'olive et du pastis, de la levure mais sans gluten, un petit peu d'ail pour la laine, de l'eau tiède, du robinet, des bonnes herbes de huguette. On touille, on touille, on touille, on pétrit, on pétrit, on touille, on touille, on touille, on pétrit, on pétrit, on fait une galipette et hop, la pâte est prête. « Eh bien, heureusement que mes placards sont toujours pleins ! » Elle ajouta, mozzarella, basilic, chorizo, enfourna tout ça dans son four tout chaud et quand fouinette revint toute proprette, les pizzas étaient cuites et bien rangées dans des cartons à pizza rose à paillettes. « Et voilà, chère fouinette ! » « Tu peux les rapporter à huguette ! » Fouinette regarda Lola avec ses petits yeux tout ronds. Elle émit un petit son aigu. Lola regarda la petite fouinette puis regarda les trois énormes boîtes à pizza, puis la petite fouinette, puis les trois énormes boîtes à pizza, puis fouinette, puis les boîtes à pizza. Oh ! Oh ! Oh non ! Ma pauvre fouinette ! Nous avons un souci et un souci de taille. De toute évidence, ces trois boîtes à pizza ne rentreront jamais dans ton petit sac à dos. « Il te faut un sac plus gros ! » Lola fouilla dans tous ses placards. Quel bazar ! Elle retourna sa maison dans tous les sens et dut se rendre à l'évidence elle avait des tonnes et des tonnes de choses mais pas de sacs à dos. Oh ! Zut ! Zut, zut et rezut ! Je savais bien que j'oubliais quelque chose en faisant mes courses. Oh ! Mais quelle tristesse ! Quel désespoir ! Comment tu vas pouvoir ramener ces pizzas chez toi, fouinette ? Oh ! Aiguette qui compte sur moi ! Et Tina ! Qui doit avoir bien, bien faim depuis tout ce temps ! Elle s'apprêtait à pleurer quand elle entendit un drôle de bruit derrière le mur. Oh ! Mais oui, bien sûr ! Lola se leva et dansa Oh ! Oh ! Oh ! Josué ! Josué Cabas ! Oui ! Josué ! Josué Cabas ! Oh ! Oh ! Oh ! Il aura ça, Josué Cabas ! Fouinette ! Fouinette ! Mon cher voisin est néanmoins ami. Josué Cabas est un randonneur et un inventeur. Il aura forcément une solution pour toi pour que tu transportes mes pizzas jusqu'à Huguette et à Tina Trompette ! Et voilà comment Fouinette se retrouva chez Josué Cabas avec trois pizzas.